L'économie à la bonne gouvernance, Jérôme Sekana nous a parlé des résultats récoltés par les voyages, effectués par le président de la République à l'extérieur, avec plus de 4 milliards de dollars, ça il faut le faire. 4 milliards 500 millions. Voilà, ça il faut le faire, donc les voyages du président étaient très bénéfiques pour la République démocratique du Congo, mais il faut souligner ici qu'au niveau local, les régies financières sont allées au-delà des assignations, ce qui est une bonne chose, mais n'oublions pas que l'EGF y a été pour beaucoup. Willy Kalengai. Merci Blaise pour la parole, pour cette deuxième partie. Je voudrais juste placer un petit mot avant de répondre à votre question. Si on en prie. Encore une fois, le président dans son discours a usé d'une image, et j'aimerais que notre opinion puisse ne pas oublier cette image. En parlant des voyages, il a dit effectivement qu'il était important de ramener notre pays sur la scène internationale, et il a parlé, il a dit, comme un lotus, le Congo se réveille au soleil. C'est une image extraordinaire parce que c'est une fleur qui est comme un soleil. C'est une fleur fragile, et quand elle s'ouvre au soleil, eh bien, elle fait prospérer l'ensemble de la végétation. Cette image n'est pas gratuite dans un discours présidentiel, et j'ai bien vraiment voulu souligner cela, parce qu'en tant que lotus, nous avons donc un rôle de leadership dans notre environnement. Ouvert au soleil, ça signifie que nous participons maintenant à la dimension planétaire. Au Conseil des Nations. Au Conseil des Nations. Faire sortir l'RDC de son isolement. De son isolement, pour faire entrer ça au Conseil des Nations avec sa spécificité. Et en tant que lotus, nous avons un pollen, nous avons quelque chose de nouveau que nous donnons, et le président l'a dit, nous sommes un pays solution. Évidemment, par rapport à votre question, oui, évidemment, si la communauté internationale peut s'être engagée pour 4,5 milliards de dollars, il reste encore que le pays lui-même puisse se mobiliser. Et nous savons que la mobilisation des ressources dans notre pays a souffert effectivement de toute cette gangrène de la corruption, d'étournement des ressources, des fonds publics, mais surtout aussi de la mauvaise gouvernance. Ces trois fléaux ont été attaqués cette année. Nous ne devons pas douter du travail fait par l'IGF. Nous n'avons pas douté non plus de la gestion mise en place par le Premier ministre lui-même. Parce que les dossiers ont été quand même traités au niveau du gouvernement, et nous ne minimisons pas le cerveau collectif et l'intelligence stratégique que les conseils des ministres ont constitué pendant l'année 2021. Si vous lisez ces conseils des ministres, vous allez voir que des décisions ont été prises dans notre pays. Non seulement on avait rénoncé à agir, mais on avait aussi rénoncé à décider, parce qu'on avait rénoncé à réfléchir. Donc les trois paradigmes ont été réunis cette année, et je suis content qu'aujourd'hui nous pouvons quand même, grâce à la peur du gendarme, garder quelques millions dans les caisses de l'État. Mais je suis encore pessimiste, parce que je considère que le pays peut produire beaucoup plus que ce qui est rentré dans les caisses. C'est la raison pour laquelle le Président a souligné qu'en dehors de l'IGF, il faut également que la Cour de compte joue pleinement son rôle. Absolument, absolument, pour pouvoir sanctionner les actes de mauvaise gestion. Israël, vous allez peut-être parler le temps de donner la parole à Patrick Ayali. Vous savez, je ne suis pas très à l'aise avec les chiffres, je ne suis pas pointu et féru des chiffres comme Jérôme, Israël et Willy. Mais je tiens à noter que le chef de l'État a, je ne sais pas si c'est par modestie, a escamoté quelque chose de très important. Laquelle ? On nous fait savoir que nous avons atteint, non seulement atteint le budget, mais nous avons dépassé l'assignation. Je pense que le budget était de... Nous avons eu un excédent de 2 milliards. Un excédent de 2 milliards. Mais ce que le chef de l'État n'a pas dit, c'est qu'on a pu réaliser cela dans un contexte extrêmement difficile pour l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'il y a eu un ralentissement dû au Covid. Oui. Je ne sais pas si... Si, il l'a dit. Ah, il l'a dit. Il a dit que le Covid a bouleversé tous les calculs, non seulement sur le plan mondial, mais également en République démocratique du Congo. Donc, quand on observe ce qu'on a pu faire, malgré les obstacles, les difficultés liées à cette pandémie, j'ose croire, j'ose croire que pour l'exercice 2022, on nous parle de 10 milliards. Moi, je pense que, pour rejoindre ce que mon aîné William a dit, je pense que même 10 milliards, c'est en dessous de ce que nous pouvons produire. Je me souviens toujours de ce que disait le professeur Lezolobambi, que nous perdions, en termes de coulage, 15 milliards de dollars. 15 milliards chaque année. Je pense, et je sais qu'on va y arriver, dans l'élan, dans la volonté qu'a manifestée le chef de l'État, de mettre les hommes qu'il faut. À la place qu'il faut. À la place qu'il faut. Quand il a parlé, justement, du social. Il a parlé du social. Oui. Mais je pense aussi, s'agissant de la bonne gouvernance, qu'il est temps que le chef de l'État passe à l'action. C'est-à-dire, joindre la parole à l'acte. C'est-à-dire, balayer un peu. Balayer un peu là où on sait qu'il y a des cadavres. Là où on sait qu'il y a des personnes. Je veux utiliser une expression qui a été utilisée à tort ou à raison récemment, des délinquants financiers. Ce n'est pas trop fort ? Je laisse l'opinion qui me suit, d'apprécier si ce n'est pas trop faux ou pas. Mais... Qu'il termine, qu'il termine. Vous allez... Vous allez jouer au sapeur-pompier. Non, pas pas jouer au sapeur-pompier. Parce que quand... Je pense que les termes que Patrick utilise sont à leur place. Les délinquants. Ça veut dire que... Cette délinquance financière dont parle Patrick, ça veut dire que vous imaginez que ça prive de l'eau potable la population, ça prive la scolarité, ça prive le... L'électricité. L'électricité. Et quand vous voyez le mépris, justement, de la criminalité financière, sur le social, vous aurez assez de colère pour nommer les choses. Et le chef de l'État a dit ici, justement, et je dis encore, quand Patrick a dit les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, en paraphrasant le chef de l'État, c'est notamment la justice. Donc la peur aujourd'hui qu'inspire l'IGF, c'est la peur que devrait inspirer la justice. Et mille fois plus. Mais la justice, elle a failli. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le chef d'État a dit clairement que la justice est au banc des accusés. Pourquoi ? Parce qu'elle ne s'en informe pas assez vite, elle ne s'adapte pas, elle reste toujours dans ses travaux. Vous voulez quoi ? Que la justice se saisisse des dossiers sans toutefois qu'il y ait des plaignants ? D'abord, la justice doit être elle-même, d'abord, un modèle de gestion de transparence, un modèle d'efficacité. Et là, je pense que le travail d'un haut magistrat qui est le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kalouba, il va jouer un rôle important parce que lui, peut-être, il a, avec le Conseil supérieur de la magistrature, il va présider cette instance disciplinaire et de promotion, il va la réformer. Et on a bon espoir qu'il y aura à mener des réformes. Parce que là, la justice, en tout cas, elle reste encore. Avant qu'il ne réponde, si j'ai déjà dit que, il va répondre. Vous pouvez d'abord laisser Patrick terminer sa pensée. Il va terminer. Allez-y, allez-y. Moi, je vois simplement que le président a utilisé encore une autre image. Laquelle ? Il a dit, nous avons utilisé une image biblique en parlant des vases neufs. Il a dit du vin nouveau dans des vases neufs. L'expression peut aussi être dit dans des outres neufs. Donc, le président a dit cela. Cela signifie que, ceux qui pensent que le président n'est pas allé au fond de la question, il se trompe. Il va balayer. Moi, je ne parle pas balayer un peu. Il doit vraiment balayer et nettoyer. À fond, avec du javel. Il ne faut pas nous permettre, dans ce pays, de laisser des hommes prendre des décisions à notre place. Et prendre des décisions criminelles. Cela signifie prendre les peu de ressources qu'il y a. Pour la gravité de l'enseignement. Pour les enfants. Et mettre cela à leur profit. Personne n'a le droit de faire cela. Parce que tuer la population, c'est quand vous prenez les ressources de la communauté. Il doit vraiment balayer. Et je crois qu'il l'a dit. C'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas choquer. Mais pour ceux qui ont compris, ceux qui sont des vases anciennes, elles vont se briser. Et s'il ne le fait pas, il aura raté une promesse qu'il a accomplie aujourd'hui. Patrick, je veux dire la parole. On se félicitait du fait qu'il y a eu un collectif budgétaire à la hausse. On se félicitait du budget à venir de 10 milliards. Mais je pense qu'on doit avoir l'honnêteté de dire et de faire savoir que les 10 milliards que nous espérons pour le budget 2022 et les 8 milliards qu'on a réalisés, ce ne sont pas une panacée. Ce ne sont pas une panacée parce qu'au-delà des efforts que fournissent l'IGEF, le ministre de Finances, le gouvernement de la Banque centrale, ce trident-là joue un travail formidable. Mais il y a toujours des trous dans la raquette. Il y a toujours, à chaque jour que je me brousse pour écouter l'information, j'entends, je lis qu'il y aurait eu tentative de détournement, qu'il y ait effectivement... Et c'est à la justice de faire son travail. Tout justement. Vous faites bien de lier les deux. Vous faites bien de lier les deux. Le chef de l'État a dit qu'on devrait sanctionner les magistrats qui se compromettent. Maintenant, il faudra que notre justice, notre justice, montre un peu, je dirais, j'allais utiliser un terme qui n'est pas très catholique et qui n'est pas décent pour la chaîne qui nous reçoit, mais j'aimerais pour une fois que notre justice se débarrasse de la souillure qu'elle a longtemps traînée. Nous avons à un moment espéré qu'on voyait le bout, on voyait le bout du tunnel. Mais force est de constater qu'il y a eu récemment quelques décisions de justice, on doit le dire, qui nous font douter. Et le chef de l'État a dit qu'il y a l'impression que le droit non seulement n'est pas dit, et quand il est dit, il n'est pas bien dit. Le bon droit. J'aimerais finir en disant, en donnant un avis. Allez-y, patrie, nous sommes limités par l'État. En donnant un avis, quand le chef de l'État parlait de la réforme à faire au niveau de la justice. J'ai la nette impression, la vague impression, que notre système de justice, au regard des crimes financiers qui sévit dans le pays, il n'y a pas d'équation. Il y a lieu de reformer en profondeur, pour utiliser le terme qu'a utilisé M. Kalingaï, c'est-à-dire nettoyer. J'ai la nette impression que la plupart des magistrats, au regard des délits financiers qui sont commis... Nettoyer au quartier, comme Sarkozy. Comme Sarkozy le disait quand il était ministre de l'Intérieur. Il faut, et je salue la volonté du chef de l'État, qui a demandé qu'on recrute dans la magistrature, mais il faudra des magistrats spécialisés, formés. Et pourquoi pas, emboîter le pas de ce qu'il se fait, par exemple, en France, pour joindre ce qu'Israël vient de dire avec Sarkozy. Créer un parquet financier. Créer un parquet financier. S'il existe, on ne le sent pas, on ne le voit pas. Oui, allez, merci. Jérôme, sur ce chapitre ? Bien sûr, sur ce chapitre, parce qu'il faut éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Le chef de l'État a sifflé la fin de la récréation. Vous savez, il a dit que dans quelques jours, il va donner un coup de pouce à la Cour des comptes. Pourquoi la Cour des comptes ? Les gens ne le savent pas. L'inspection générale des finances, qui fait un travail extraordinaire, le chef de l'État a couvert de fleurs, l'IGF. Et nous saluons, nous saluons. Et au jour d'aujourd'hui, quand l'IGF réunit les éléments et les dépose, par exemple, au niveau des instances judiciaires, il y a certains dossiers qui ne sont même pas pris en charge, pour des raisons que vous connaissez. Mais ici, sachez très bien que l'IGF agit comme officier des polices judiciaires. Maintenant, il y a un parquet qui existe au sein de la Cour des comptes, où vous avez des magistrats spécialisés dans les questions des finances publiques. Il y a même un tribunal là-bas. À la Cour des comptes, c'est pour vous dire que, maintenant, les juges qui doivent siéger au niveau de la Cour des comptes vont prêter serment très prochainement. Quand vous lisez entre les lignes le discours du chef de l'État, c'est ainsi qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de structure à créer. Parce que la Cour des comptes, c'est l'instance supérieure en termes d'audit des finances publiques. Donc, quand la Cour des comptes débarque, l'IGF se retire. Donc, l'IGF fait son rapport au niveau de la Cour des comptes en tant qu'OPJ. Et là, vous avez des magistrats, et là, vous avez des juges. Il y a un tribunal qui siège. Donc, désormais, il y aura des procès où on suivra des débats devant les juges assermentés spécialisés dans les domaines des finances publiques. Au niveau de la Cour des comptes. Ça, c'est de un. Les deux. Terminez vite, hein, Jérôme. Mais, apparemment, vous n'avez pas très bien la parole ici. Non, non, non. Je souhaiterais qu'on mette quand même un... Non, non, j'ai fait bien la modération. Nous sommes talonnés par le temps. Bien sûr, nous sommes talonnés par le temps. Oui. Je voudrais signaler également ici le fait que le chef de l'État a salué le fait qu'on a eu un excédent de plus ou moins 2 milliards. Mais on peut aller au-delà. Et ce que moi, je voudrais tirer comme sonnette d'alarme maintenant, c'est au-delà du fait qu'il faut applaudir de demain ce qu'est fait le gouvernement, c'est quoi ? Il y a des réformes simples. Au mois d'avril de l'année 2021, la DGI a mobilisé 450 millions de dollars. Or, il y a des petites réformes qui nécessitent seulement 25 millions de dollars pour permettre à cette régie-là de doubler, de quintupler, voire même de quadrupler les recettes. Il y a l'identifiant fiscal unique, 10 millions de dollars. Il y a les caisses enregistrées, 15 millions de dollars. Au niveau de la DGDA, vous savez que la DGDA fonctionne en sous-effectif. Moins de 6 000 douaniers en République démocratique du Congo, alors qu'au stade actuel, la DGDA devait avoir 10 000 douaniers. On a même lancé un appel d'offres, on a fait un concours, on n'arrive pas à autoriser. Il y a encore de postes à créer. Mais bien sûr ! Il faut autoriser pour que nous puissions encadrer tous les cordons douaniers. Côté des Gérades, la même chose. Donc il y a moyen que le gouvernement, l'argent, appelle l'argent. Il y a des réformes qui sont là, mais le gouvernement verse l'argent ailleurs, regarde ailleurs. Écoutez, mes chers amis, vous avez certainement beaucoup de choses à dire, mais nous sommes vraiment limités par le temps. Juste faire un petit récapitulatif aux gens qui nous ont pris peut-être en cours. Le président de la République a prononcé aujourd'hui son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il a consacré une partie belle de son discours à la sécurité, à l'IGF, la Cour de compte, justice, l'homme qu'il faut, la place qu'il faut, l'économie et la bonne gouvernance. On en a débattu sur ce plateau. L'Union sacrée qui a aujourd'hui majorité au niveau du Parlement. Le président a festigé les comportements des assemblées provinciales qui font déboulonner les gouverneurs de province. Il dit qu'il faut peut-être revoir certaines dispositions constitutionnelles pour voir comment certains gouverneurs peuvent être élus, pourquoi pas, au niveau du suffrage universel, comme les députés, comme le président de la République. Le chef de l'État a également parlé de la santé. Il a demandé à la population d'aller se faire vacciner. Nous avons toute une panoplie de variétés de vaccins qui sont là, à chacun de faire son choix. Il a parlé de la couverture santé universelle parce qu'il ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est tombé malade et qui va à l'hôpital et il meurt tout simplement parce qu'il n'a pas d'argent. Donc, il faut en tout cas prendre en charge le malade aussitôt arrivé à l'école. Il a parlé des élections en 2023. Il a parlé de la diplomatie avec l'ouverture de la RDC au monde et mettre fin à l'isolement de la République démocratique du Congo. Il a parlé de l'environnement avec la COP26 et la République démocratique du Congo, c'est un pays solution. Il l'a dit au sommet de la COP26. Il l'a réitéré encore aujourd'hui. Il a parlé de la reprise de la coopération avec les fonds monétaires internationaux. Et dernièrement, il y a le directeur général, la directrice générale du FMI qui est passé dernièrement ici. Elle a été reçue officiellement par le chef de l'État. Il a parlé du social. On n'a pas tellement parlé de ça ici. Il a consacré une belle part, une part belle au social. Et vous aviez compris la réaction des gens dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Il a parlé des transports et voies de communication, surtout avec la construction du port en eau profonde. Juste en un mot, Willy Kalengai, que peut-on retenir ce soir du discours chef de l'État en un mot ? C'est un discours de responsabilité, un discours intépérateur. Mais c'est aussi un discours d'un appel à l'unité. Parce que la menace qui pèse sur le pays est une menace globale. Elle la demande à ce que l'ensemble des forces de notre pays, quelles que soient les divergences politiques, idéologiques, sociales, culturelles, se mettent autour d'une même action. L'action, il y en a deux. Il faut protéger le pays et combattre la pauvreté qui est devenue notre voisin au quotidien. Très bien. Patrick Réalé ? Moi, je note encore une fois de plus la sincérité. Vous avez tous vu comment il s'agit de peindre le social du Congolais, en termes d'électricité, en termes d'accès à l'eau potable. Le chef d'État a reconnu que la situation était tout sauf bonne. Et à ce moment-là du discours, l'assistance s'est levée, un peu pour dire au chef de l'État, il est temps. Il faut balayer. Merci. Bien. Jérôme ? Voilà. Je pense qu'on peut mobiliser beaucoup plus de recettes que maintenant. Nous, au niveau des toiles d'araignée, nous lançons un cri d'alarme. La loi CAR de Télécom qui venait d'être promulguée a été tripatuyée. Nous nous battons pour qu'elle puisse être retournée pour une seconde lecture, parce que cette loi, si elle est retravaillée au niveau de l'Assemblée nationale, où elle était retirée en Katimini, eh bien, elle peut procurer des milliards à la République démocratique du Congo. Et c'est un combat que nous menons. Nous voulons que le gouvernement puisse nous accompagner dans ces combats. Israël Moutala ? Je retiens qu'il y a un signal fort par rapport aux élections, qu'elles doivent être organisées effectivement en 2023. Et le président a appelé à ce que les partis qui n'ont pas encore désigné leurs délégués le fassent, pour justement qu'on organise des élections dans le délai constitutionnel. C'est un engagement fort et solennel qu'il a pris devant la représentation nationale, devant le Congrès. Il y a aussi la question du social. Le président, c'est un président qui est au fait de la souffrance de son peuple, parce qu'il a dit clairement ceci, que beaucoup de familles n'arrivent pas à nouer les deux bouts du mois. Et donc, il a été très clair là-dessus, sur la souffrance, sur la misère, sur le fait que beaucoup n'accèdent pas aux biens sociaux de base, l'électricité, l'eau, l'enseignement, l'éducation et la santé. Et donc, c'est des questions importantes. Mais il a fini par un message d'espoir. Il a annoncé beaucoup de projets de construction de routes, de deserts agricoles, des infrastructures. Et puis, le projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le projet du développement à partir de la base dans les 145 territoires. Dont les coups d'envoi avaient été lancés par le Premier ministre et dans le Congo central. Voilà. Et tout ça ne peut se faire que si il y a une discipline budgétaire, si on lutte contre la corruption, si on mobilise plus de ressources. Et donc, ça se tient. Si on sécurise notre pays, si on a l'unité nationale. Tout se tient. Merci, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce plateau spécial consacré au discours du chef de l'État sur l'État de la Nation devant les deux chambres du Parlement. Et cette émission s'inscrit justement dans le cadre du nouveau narratif dont l'initiateur s'appelle Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup à toute l'équipe technique et merci à vous sur ce plateau. Merci également à Francel Kongolo et à Gedeon Mutombo qui ont réalisé cette émission. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver prochainement, pourquoi pas avec d'autres acteurs, pour décortiquer cet important discours du chef de l'État aujourd'hui sur l'État de la Nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Merci et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501